Et salut tout le monde, c'est Broodaf, bienvenue au cinquième épisode de Pathfinder 2. Alors, je vais tout de suite faire une petite sauvegarde, que je vais donc nommer épisode 5, voilà. Et, alors, l'épisode précédent, il n'y avait pas eu grand chose, il y a eu beaucoup de dialogue, il y a eu le passage des niveaux qui est un peu long. Je suis désolé, mais ça fait partie du jeu. Alors, il y a une chose que j'avais oublié d'aller voir lors de l'épisode précédent, donc vous voyez, là, il nous faut, on est à peu près de la moitié de l'XP, voilà, pour le level suivant. J'avais oublié d'aller voir, c'était le personnage, voilà. Donc vous voyez, on est au milieu du Chaotique Pont, on a fait des actions qui nous amènent vers le Loyal. Mais, pour l'instant, ça se remarque... ça se remarque pas vraiment. Vous voyez, on a de la marge avant, et puis avant de passer Loyal Bon, on va d'abord normalement passer notre bon si on fait trop d'actions Loyal Bonnes. Mais on va essayer quand même de faire quelque chose de plutôt chaotique bon, qui corresponde à notre alignement. Donc, on avait ce personnage, Dira. Vous, là, une femme de grande taille, au visage déformé, par une énorme boursouflure, vous adresse un sourire lumineux qui révèle deux rangées de petites dents pointues. Oui, vous, le surfacien, vous devez être drôlement coriace pour être arrivé jusqu'ici. Je n'aurais jamais cru voir ça un jour. Je m'appelle Dira, faisons affaire. Alors, qui êtes-vous ? Les gens d'ici me donnent toutes sortes de noms. Dira Choptou, Dira aux sans-pièces, Dira de la ville, comme si je devais en avoir honte. Ha ha ! Alors là, j'imagine déjà Ardarin qui va faire des jeux de mots sur son nom. Je fouille les grottes pour récupérer tout ce que les égouts nous édéversent de la surface. Je troque les babioles contre de la nourriture et des vêtements. Mais mes plus belles trouvailles, je m'en sépare uniquement contre des pièces. Si vous n'avez pas de pièces, si vous avez oublié ce qu'est l'argent, alors vous ne m'intéressez pas. Avec moi, les marchandises de la ville se payent en monnaie de la ville, avec de l'or. Pourquoi tenez-vous tant à commercer avec moi ? Parce que dans ces grottes, on est presque revenu à l'état sauvage, s'exclame, Dira, sur un ton étonnamment hargneux, avant d'être prise d'une quinte de tout. Elle s'essuie la bouche et continue. Nos ancêtres vivaient en ville comme vous. Les tribus adorent se remémorer les armées, les chevaliers, la croisade. Mais moi, je m'en moque comme de ma première chemise. Une bande de sauvages armés de gourdins peut livrer une guerre. Mais le commerce, c'est la marque de la civilisation. Par ici, tout le monde a oublié ce qu'est le commerce, ou même la valeur d'une bonne pièce d'or. Ils troquent des pots contre des racines et passent leur temps à ressasser les exploits décroisés. Quel intérêt ? Je me moque de ce passé révolu. Je préfère compter mes pièces et vendre mes marchandises. Et maintenant, commerçons, comme de vrais gens, de la ville d'en haut. Faisons affaire. Alors, on va lui revendre ça. Voilà. On va lui revendre le fléau. L'épée longue. La masse d'armes légères. Les pieux. Un marchand vous en donnerait un bon prix. Pourquoi pas. Les bouteilles d'huile. Les deux, oui. La torche, on va la garder. La dague de maître. L'anneau de cuivre. L'arc court. Ça, on va garder. Hop. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Les perles. Les perles, il n'y a pas marqué qu'il en donnerait un bon prix. On va les garder pour le moment. Ça peut peut-être être une compo de sorts. Ça, c'est pour des parchemins. Parchemins. Hop. Voilà. Targe. Un. Moins un. Un et cinq. OK. C'est la même chose. Voilà. Alors. Ça. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Ça, on n'a pas besoin. Ça. Grande hache de mettre. Ouais. Ça coûte juste plus cher. Mais ça va faire les mêmes dégâts. Alors. Des potions. Des potions. Des parchemins. Une armure de peau. Alors. Qui serait moins bien que mon armure d'écaille. Qui serait un peu moins bien que son armure. OK. Elle. Hop. Ce serait équivalent à son armure. Et en plus, ce serait de l'intermédiaire. Donc, il n'y a aucun intérêt. Lui n'a pas le droit aux armures. Et elle, par contre, l'armure de peau. Et que je pourrais la prendre. Donc, elle n'aurait plus besoin de ses... De ses bracelets. Oups. Alors, la armure de peau. Voilà. Alors. Après, pic de guerre. Ouais, bouf. Ça, ça ferait plus de dégâts que mon armure. Enfin, que mon épée, plutôt. Non, ça ferait un peu moins. Marteau de guerre, ça ferait moins aussi. C'est une grande hache. Fléos d'armes lourdes. Ouais. Ah, l'arbalète lourde. Ça, ça pourrait être intéressant. Après, pour l'instant, lui, il ne va pas au corps à corps. Enfin, va au corps à corps, plutôt. Il ne va pas à distance. Ok. Alors, elle, est-ce qu'il pourrait utiliser l'arbalète lourde ? A priori, oui. Alors, l'inventaire, comment on a combien ? 542. D'accord. Ah, voilà. Donc là, c'est tout ce qui est en gros. Oui, ça m'a remis ce truc-là. Donc, c'est bon. Et ça gardait tout ce qui est composition. On va essayer ça, au cas où. Ouais, c'est bon. Alors, donc, j'en étais à elle, là. Il pourrait prendre une arbalète lourde, oui. Car quoi de projectile en fer froid ? Ouais, mais après, je ne sais pas si ça se recharge ou pas. Poisson-métant. On va acheter ça. On va en acheter plusieurs. Voilà. Ensuite, je rachèterai bien une... Une arbalète lourde, voire deux. Lui, est-ce qu'il peut prendre l'arbalète lourde ? Oui. Et elle ferait moins de dégâts. Elle ferait plus de dégâts que son arc. Oui, mais il est spécialisé en arc, lui. Allez, marché conclu. Donc, j'ai gagné un peu d'argent. Alors, on va tout de suite faire les équipements. Donc, elle, elle va prendre son armure. Vous voyez, donc, du coup, elle a un malus pour les bracelets. Lui, il peut les prendre. Elle, voilà. Alors, le problème, c'est que l'arbalète, elle va le... Ouais, ça fait beaucoup, hein. Donc, elle, elle va rester pour l'instant à l'arbalète légère. Et c'est elle qui va passer... Je vais vérifier les personnages. C'est... Ah ! Ses capacités. En maniement d'une arc, arme long. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Donc, si elle fait ça, ça. Elle a donc 40,6. Normalement, si elle... On verra après le repos. On ne va pas revendre, du coup, l'arbalète légère tout de suite. Il y a du butin. Hop. On va essayer de t'emboire un peu d'or. Et des lignes cailles brillantes. Hop. Figurines de chat, fermes, loupes d'or, de la langue de feu. Voilà. Des pièces d'or, de la peau visqueuse. Ok. On peut les... S'endormir là. Mais je n'ai pas envie d'aller. Je vais finir d'explorer avant. Parce que je ne sais pas si on aura l'occasion d'explorer après le repos. Il y a parfois... Par là, a priori, on a tout fait. Vous voyez qu'on a encore des butins à aller explorer par ici. Sous-titrage ST' 501 J'aurais peut-être pas acheté le poisson si j'avais su Alors là on a un peu exploré tout Et donc a priori on a fait un peu tout le tour là On va aller voir là-haut Non, là-haut j'ai dit Ici, voilà, il y a des trucs, des choses qu'on a pas exploré par ici Donc c'est vraiment le genre de jeu où il faut explorer vraiment partout Donc là visiblement on a fait le tour D'accord, bon, et bah c'était quoi par là ? C'est de la rivière, d'accord Et donc on va aller dormir Voilà, ce qui va nous permettre de récupérer de la fatigue L'âne Le messager est revenu Les tribus se rassemblent à l'entrée du dédale Les nôtres sont déjà partis les rejoindre J'ai averti Anevia et ce vieil homme qui fait comme si je n'existais pas Prenez votre temps, rien ne presse Les gens les plus importants arrivent toujours en retard Poursuit l'âne en jetant un regard autour de lui Tout se déroule comme prévu Mais il y a quand même quelque chose qui m'inquiète Wendwag a disparu Alors Mauvais en découvrant votre visage idéal au réveil J'ai cru que j'étais toujours en plein cauchemar Alors, et à propos d'Anevia et d'Aurgus Nous n'allons tout de même pas les laisser ici Une fois le dédale sous notre contrôle La voix se rassure Anevia n'est pas en état de se battre Et Aurgus n'a pas l'air disposé à lever le petit doigt Je pense qu'il s'attend à ce qu'on lui déroule le tapis rouge jusqu'à la sortie Toutes les tribus, vous voulez dire qu'une armée entière va s'inventurer dans le dédale A l'échelle des bâtards, car j'ai peur que vous ne soyez un peu déçus Voyez-vous, il n'y en a pas beaucoup parmi nous qui sont capables de tenir une arme Et encore moins qui savent s'en servir Qu'est-il arrivé à Wendwag à votre avis ? L'âne secoue la tête Je ne sais pas trop Têtue comme elle est, elle a peut-être décidé de prendre les choses en main J'espère qu'elle reviendra On en bavera sans elle Comme elle en bavera sans nous Même si elle ne l'admettra jamais Êtes-vous sûr que le dédale est le seul chemin menant à la surface ? L'âne hoche la tête Il y avait un autre passage Celui que j'ai emprunté avec mon père A notre départ et à notre retour d'ici Mais quand le chef en a eu vent à l'époque Il a fini par le trouver et il l'a fait boucher Nul ne doit aller à l'encontre de la volonté de nos ancêtres Vous comprenez ? Et cela tenait à ce que nous passions par le dédale Bien sûr, je n'ai aucune certitude Mais ce n'est pas comme si nous avions le choix Il ne nous reste plus qu'à presser de l'avant Il y a bien d'autres issues Mais elles sont beaucoup trop loin En plus, elles ne sont peut-être même plus praticables Après ces tremblements de terre Le dédale reste notre meilleure chance Et si jamais il s'avère qu'il ne mène pas à la surface Il sera bien temps d'aviser On ne va pas lui dire en découvrant votre visage Allons-y, il n'y a pas de temps à perdre En route, enfin, avant de partir, je voulais vous dire Merci J'étais si heureux que j'ai oublié de vous exprimer ma gratitude Mais vous avez offert aux bâtards quelque chose auquel ils avaient renoncé depuis belle lurette L'espoir Avoir le pouvoir des anges de notre côté C'est le signe que nous valons sans doute mieux que nous le pensions Le visage de l'âne s'assombrit Au fond, ça ne changera peut-être pas grand chose Mais au moins, vous allez nous aider à sauver les jeunes Enfin, si tout se passe bien Passons par la porte principale C'est le chemin le plus direct Oui, alors Donc, c'est pas ici On va d'abord aller voir Ici, ce qu'il y a Pourquoi, dira, elle est restée Alors, il y a quand même des gens qui sont restés Alors, on va peut-être lui revendre Voilà, tout ça Voilà Est-ce qu'elle aurait de nouveautés ? Je ne pense pas On pourrait lui mettre une épée bâtarde Mais elle ne peut pas la porter D'accord Il faut un groupe de monuments exotiques Moi, je me base sur les faits Et les faits sont simples Vous avez échoué à protéger Canabresse Comme vous en aviez le devoir Pendant que les démons fomentaient leur attaque Vous épillez des citoyens sans reproche Quand on fait notre boulot Vous ne vous en rendez même pas compte Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne se passe rien Vous vous souvenez de la fois Où les adorateurs des démons ont empoisonné tous les puits Ou du jour où ils ont fait sauter la mairie Et tous ces prêtres du temple Diomédae Égorgés dans leur sommeil Ça ne vous dit rien ? Normal Parce qu'on a empêché toutes ces horreurs Alors, vous avez bien dormi ? Orgus pousse un grognement d'insatisfaction Vous savez, j'ai toujours rêvé de passer la nuit Sur une paillasse gluante Avec un chiffon miteux En guise de couverture Moi, par contre, j'ai dormi comme un bébé C'est toujours mieux que de passer la nuit sous un tas de rochers Surtout avec une couverture pour me tenir chaud Je n'ai pas vraiment à me plaindre Sauf que ma jambe me lance à longueur de temps Pas un moment de répit Ok Oui, il n'y a pas de temps à perdre Plus vite nous sortirons d'ici Plus nous aurons de chances de trouver des survivants dehors Faites attention à vous Je suis un petit peu déçu de ne pas pouvoir la récupérer tout de suite Cette tente-là, on va aller voir A priori, il n'y a rien du tout Donc c'était là où il y avait le chef, il me semble Donc le butin ici est vide Ils se sont bien tous carapatés Alors, on va aller Hop Là-bas On clique sur les gens Pour voir leur progression Alors, on va revoir un petit peu La disposition On va mettre deux comme ça Et deux comme ça Voilà Alors, hop Ah, vraiment Ils sont censés de passer par là, les autres Ils n'ont pas fait le ménage en passant Ah, échec du test D'accord L'attaque, la puissance du paradis est avec nous Donc on voit à priori plusieurs groupes Les tribus se rassemblent Bientôt, on attaquera Combien de temps on doit encore attendre ? Les autres tribus ne sont pas encore arrivés On va patienter Ce ne sera plus très long Connaissance qu'ils les préparatifs Prendront quasiment toute la journée En attendant, allons jeter un coup d'œil Aux dédales Pour voir ce qu'il en est Oui, mais alors On va aussi rejeter un coup d'œil A ce qu'il y a aux alentours C'est cool C'est cool C'est cool C'est tout ce qu'il y avait Donc on est à l'intérieur d'Hydédal Et on a une connaissance sacrée Réussite Un parolier du seigneur démon Baphomet Le maître des Minotors Et seigneur du labyrinthe Ouais Alors déjà qu'on a l'autre Le seigneur des sauterelles J'aimerais pas avoir Toute la tripotée des seigneurs démons A affronter quand même Oh, il y a des coffres Avec de l'or Et une potion de rapetissement Ok Et on a un bulletin Avec de l'or Et une urne sculptée D'accord Alors oui Vous voyez Campement On peut se reposer Si on veut Il suffit de poser le campement Comme ça Et de cliquer ensuite On peut passer en tour par tour Si on le souhaite A n'importe quel moment Menu Inventaire Personnage Grimoire Journal pour les cartes Sélectionner tous les personnages Par contre Discrétion Voilà On va se mettre en discrétion Ce qui nous permet de voir un peu mieux Ils opposent Voilà Donc là On a été repéré Donc on va se jeter Sur le mage Voilà Puis sur le terreur d'élite Voilà Et le fanatique Enfin A priori Il pourrait le faire Non voilà Il ne peut plus le faire Ça y est Bon on va déjà regarder Alors Hop Donc on va récupérer Une dague Coup de poing Une arbalète légère Un parchemin de blessure légère Un parchemin d'imprécation Avec la Résistance à la magie Registre de sort Effet mental D'accord Dague Un coutille de maître Qui fait pas mal de dégâts Une chemise de maille Une armure de cuir Aïe Wenduag là Quand elle est partie Je vais lui acheter une armure Alors toi Ma petite cocotte T'as une armure Une arbalète lourde Et tu n'es Tu es un intermédiaire D'accord 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 Donc on va essayer De te retirer encore quelque chose On va te retirer le bouclier Voilà Elle est en léger Donc léger Il n'y a pas de malus Et on va te remettre Une potion Au cas où Ou deux Voilà Alors ensuite En termes d'armure Armure légère Qui pèse Beaucoup moins lourd Qui fait Beaucoup moins De D'armure Ah Ha 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 C'est parti. Je suis aidée, n'est-ce pas ? D'ailleurs, avec elle, on va peut-être en prendre une. Voilà. Même une autre. Allez, soyez en fond. Et voilà, notre premier piège. D'accord. Alors, c'est Camélia, notre experte en doigts de fée. On va vérifier si par hasard il n'y en a pas d'autre. De l'essence élémentaire. Hop. Toi. Outs, elle a pris cher. Mais lui aussi. Parchemin de blessure cryptique. Parchemin de level 4. Convocation de petits élémentaires de terre. Coutille, dague et une cuirasse. Et ça, tout ça, c'est plutôt pas mal. Alors, lui, est-ce qu'il peut prendre la cuirasse ? Où est-ce qu'elle est la cuirasse ? Elle est là. Qui peut la prendre ? Et ça va améliorer son armure. Voilà. Alors, ensuite, elle, elle a pris cher. À part qu'elle se repose ou qu'elle utilise des potions. Mais bon, pour l'instant, il y a de quoi voir venir encore. Elle, on va certainement... La cuirasse, je ne l'avais pas mis. Voilà. Elle, est-ce qu'elle peut prendre l'armure d'écaille, du coup ? Pas vraiment. On va prendre celle-là. Mais bon, ce n'est pas très intéressant. Après, normalement, elle n'est pas censée se faire toucher. Donc, pour l'instant, on ne va rien lui mettre d'autre comme armure. Ça, ce sont des arbalètes légères. On a échoué au test. Ah, du butin. On aime le butin. Alors, écran, encre du Tianaxia. Parchemin de bénédiction. Parchemin force de taureau. Parchemin de blessure légère. D'accord. Ça, il n'y a rien par ici. Il nous reste ces deux armoires. Les blessures légères. Livre du Minotaur. Sermon du Labyrinthe. Parchemin de prière. Parchemin de bénédiction. Parchemin de bénédiction. Et enfin ici, parchemin de prière. Et parchemin d'endurance de l'ours. D'accord. On a fini de vérifier la pièce. Il y a des tableaux. Ça devrait pouvoir s'embarquer et se revendre. Alors. On va parfumer. Ging, 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 ging. D'accord. Hop. Hop. Alors. J'aurais bien continué. Mais malheureusement, ça va être la fin de l'épisode. Il va être temps de nous quitter. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On commence à l'apprendre un petit peu plus sur le monde. Les combats, c'est encore très très simple. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis à la fois. Ils sont là par le prêtre là. Enfin le fanatique qui avait un peu plus encaissé. Mais sinon souvent les combats sont extrêmement rapides. Donc voilà. J'espère que vous avez... Que ça va se complexifier. J'espère que vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501